Clarisse Lebihan, 23 ans, attaquante. Action ! Salut Clarisse, moi ce que j'aimerais c'est que tu me ressortes 2-3 expressions typiques du coach. Que ça soit en français ou en anglais. Attends alors là il me faut 2 minutes. Et je suis censée l'imiter là ? Vraiment ? Et il faut pas se faire quichier. Ça c'est la première. Ah et voilà, j'en ai une autre. Arrêtez de reculer, vous allez finir dans le skatepark. Donc voilà c'est tout, je me lance pas en anglais. Parfois dans le bus et dans les vestiaires, on entend une voix divine qui chante. Et j'ai appris que c'était la tienne. Et en fait on m'a contacté, on m'a demandé si t'accepterais de faire un jeu avec Beyoncé sur la chanson Halo. Enfin Halo 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 ! L'interprétation est très moyenne. Non mais c'est vrai que je chante souvent, mais pour leur plus grand plaisir. Non. Non faut que je sois dans le bus ou sous la douche. C'est normal. J'aimerais bien que tu me mimites d'homme en train de s'adresser aux gardiennes. Ou surtout ses petites remarques quand tu tires au dessus. Elle est trop chiant elle. Quand on tire au dessus. Oh mais c'est pas possible ! Je sais que tu es mère d'une petite Luna. Donc c'était pour savoir si c'était pas trop compliqué d'allier la vie de footballeuse et la vie de famille. Oui c'est vrai que je suis la maman d'une petite Luna depuis bientôt deux ans. Elle illumine ma vie. Mais non ça va. J'arrive à concilier les deux. Ma vie de mère et ma vie de joueuse. J'aimerais savoir, si jamais tu devais partir sur une île déserte, quelle joueuse de l'équipe tu prendrais avec toi et pourquoi ? Je choisirais Méline c'est sûr parce que je suis sûre qu'elle trouvera à manger sur l'île parce qu'elle ne pourra pas tenir sans manger. T'as une citation ou genre un lettre-motiv ? Alors là ouais, je pense. Tu peux regarder mon téléphone ? Ouais je triche un peu, c'est vrai. J'en ai plein en fait, j'aime trop ça. Donc là il faut que je choisisse si je suis pas trop long. En fait il faut que je traduise de l'anglais aussi. En gros c'est soit passer un travail, un jour tout ce que tu as donné sera utile pour toi. Ou sinon tout simplement le travail pécule. Toute première qualité, la ponctualité. Donc c'est tellement évident que je vais en dire trois autres. Parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Donc c'est agréable de discuter avec elle. Et aussi c'est la folie incarnée. Donc qu'est-ce qu'on rigole avec Clarisse Lebihan ? Comme petit défaut je dirais que quand tu râles tu lui fais pas semblant. Mais bon c'est humain. Ouais je suis une grosse râleuse aussi. Mais ça va, je boude pas longtemps. Moi je trouve que Clarisse c'est quelqu'un de très positif, de très déterminé et surtout c'est quelqu'un de très accessible. Par contre petit bémol c'est quelqu'un qui a vraiment pas la tête placée au bon endroit. Elle est très très tête en l'air. Donc elle oublie tout le temps ses clés de voiture, son téléphone. Elle passe son temps à chercher ses affaires. Voilà. Bah ça je peux pas nier c'est vrai. J'oublie toujours tout donc je suis très tête en l'air. Mes parents depuis que je suis petite ils en peuvent plus mais ça changera plus je pense. Bah non ça me fait plaisir. C'est vrai que je suis souvent de bonne humeur au foot et puis je m'entends très bien avec les filles donc ça me fait plaisir. Non, ils m'ont fait bien rigoler mais je pense que je vais pas les rater quand ce sera leur top. C'est parti. C'est parti.